Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, on pousse les portes des studios de La Source, musiciens confirmés ou grands débutants. Une équipe de pros vous y attend. Et puis pour ceux qui préfèrent le Grand Air, rendez-vous sur les berges du Drac et de l'Isère pour embarquer avec l'AS Fontaine à Viron et ses nombreux projets. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Musique Scène de musiques actuelles, conservatoires, La Source de Fontaine, C'est aussi deux studios de répétition ouverts aux groupes de tout niveau et de tout style. Des conditions pro, complétées par un accès à la scène de l'amplié par l'accompagnement technique et artistique de l'équipe de La Source. L'opérateur studio, Maël Noirot, nous ouvre les portes de ce lieu de partage et de création artistique. On a à peu près une cinquantaine de musiciens, de musiciens, de groupes de musique qui viennent répéter au studio à longueur d'année. On propose des accompagnements à ces groupes, donc deux par trimestre, des accompagnements artistiques qui peuvent aller de comment promouvoir son groupe à comment on peut s'améliorer artistiquement, notre jeu de scène, faire des répétitions montées. Donc en gros, c'est tout un package pour pouvoir s'améliorer. Donc on ne fait pas que de l'accueil de musiciens, on fait aussi plein d'accompagnements pour les aider au maximum. Toutes les esthétiques sont là, tous les âges. On aimerait avoir un peu plus de jeunes publics parce qu'on n'en a pas beaucoup, des groupes de jeunes qui voudraient se lancer. Donc on essaye aussi d'aller dans les collèges et tout ça pour aussi voir pourquoi ils n'ont pas franchi la porte encore. Alors nous, on est le groupe Miami Street Crew, on est un groupe de rap. On mélange un peu les genres, mais c'est parti d'un des albums que j'ai sorti il y a quelques temps. On reprend un peu les nouveaux morceaux et puis on va faire des compos originales dans pas trop longtemps. En tant qu'artiste, il propose quelque chose qui est vachement bien et qu'on fait en ce moment, c'est l'accompagnement professionnel. Donc il y a un professionnel de la source qui nous suit sur chaque répète, qui nous aide à monter un set, ce qui nous propose aussi, par la suite, des petits concerts ou des premières parties. Moi, je suis suivi par la source et par les studios depuis maintenant 4-5 ans. Et ils m'ont permis de faire toutes mes plus grosses scènes et de me sentir vachement plus à l'aise dans cet univers artistique. On vient de commencer à répéter. C'était notre troisième répétition ce soir. Donc on essaie de monter un petit répertoire, on va dire jazzy, mais pas que. Contre-basse, guitare, chant. On a Tom Waits, on a Van Morrison, mais on a aussi Sting, Diana Kroll. Donc on pêche un petit peu partout. C'est un petit moment qu'on vient ici. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte ici, les studios ? C'est complet au niveau du matos, au niveau du tarif, au niveau des disponibilités. Donc il y a des bonnes conditions. Et puis il y a l'invité, l'accueil, tout ça c'est super important. Il y a ces studios qui n'est pas forcément ailleurs aussi. C'est pour ça qu'on vient ici souvent. Les conditions, c'est une salle qui appartient à la mairie de Fontaine, donc la source, une salle de concert et de studio de répétition. Donc en fait, on demande à ce qu'il y ait au moins un des membres du groupe, de chaque groupe, qu'il soit fontainois. Et après, le reste, c'est le tout venant, toute l'agglo et la bienvenue. Pour profiter pleinement de cette ambiance à la fois studieuse et amicale et des installations de la source, une adhésion à l'année est à souscrire au tarif de 10 euros pour les Fontainois, 20 euros pour les autres habitants de l'agglo. Les deux heures de répétition sont ensuite facturées 14 euros par groupe, un prix qui devrait permettre à de nombreuses formations de franchir le pas. Tout au bout de la presqu'île scientifique, entre le Drac et l'Isère, se niche un club pas tout à fait comme les autres. Entièrement géré et animé par ses bénévoles, la S Fontaine Aviron axe sa pratique sur le sport santé pour le plus grand nombre. Ce matin-là, mise à l'eau pour 1h30 d'entraînement avec, dans les embarcations, des rameurs de tous niveaux. Donc les personnes qui peuvent venir au club, c'est n'importe qui à partir de 10-12 ans jusqu'à très tard, notre vétéran à 75 ans. Au tout début, quand on arrive, on commence par des bateaux qui sont très très stables pour permettre aux gens de découvrir qu'est-ce que c'est que d'être sur l'eau, où est-ce qu'on peut aller. Ensuite, au fur et à mesure que les personnes s'habituent déjà à installer les rames, à monter dans un bateau, à se déplacer, on augmente la difficulté en allant sur des bateaux moins stables. Et en même temps, on joue avec des bateaux tout seuls et des bateaux en équipage, ce qui permet de développer plusieurs types de compétences. Déjà, de se rendre compte qu'est-ce que ça fait quand je fais tel ou tel mouvement sur un bateau. Et après, une fois qu'on a un peu cette habitude-là, qu'est-ce que ça fait de reproduire le mouvement de quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément le mien. Et donc, comment on fait pour être tous en rythme et réussir à avancer ensemble sur un bateau. Et quand il s'agit d'avancer ensemble, le club ne fait pas les choses à moitié. Parmi ses adhérents, plusieurs femmes touchées par le cancer du sein s'étaient fixées un objectif audacieux, parcourir à la force des bras les 32 kilomètres de la célèbre Voga Longa de Venise. Défi relevé l'an passé, entourées de leurs médecins et de rameurs professionnels venus prêter main forte. C'est l'histoire d'une rencontre qui s'est faite il y a deux ans, à Rocheplan, en réhabilitation, avec à ma gauche Catherine Guyot, le médecin de Rocheplan. Moi-même Anne Cluzot, qui est une ancienne rameuse et qui se cherchait un peu après le parcours de combattant, au cours d'une consultation. Et Catherine m'a dit, oh mais très chouette l'aviron, c'est vraiment un sport qui me plaît, j'ai un projet. Et voilà, l'histoire a démarré comme ça. Donc le projet c'était de s'entraîner sur toute une année pour être capable de faire cette course ensemble, tout en découvrant la magnifique lagune de Venise. Donc on est parti à Sète avec le minibus, les bateaux derrière en remorque, et on a traversé tout le nord de l'Italie pour arriver à Venise. Quand on est parti, il y avait énormément, énormément de bateaux. On était dépassés sans arrêt par tous ces bateaux. Toutes dans notre tête, je pense qu'on n'était pas du tout persuadés d'arriver, terminer cette course de 32 kilomètres. Et puis, à mi-parcours, quand on a changé de direction, le courant nous a porté. Il y a eu une espèce de dynamique dans le groupe. Et l'émotion, je crois qu'on a eu, mais vraiment qui était exceptionnelle, c'est quand on est arrivés dans le Grand Canal. C'était l'aboutissement d'un projet. Et voilà, on y est arrivés et ça nous a fait beaucoup de bien. Un beau succès pour le club qui sort régulièrement de ses eaux pour d'autres randos longues à la rame à travers la France. Son prochain projet, s'ouvrir aux personnes à mobilité réduite. Ils espèrent pour cela une aide dans l'aménagement de l'accès à l'eau et à leurs installations sportives. Dernier jour pour aller admirer les plus beaux clichés du jazz dans plusieurs lieux fontainois. Jusqu'à vendredi, la médiathèque Paul-Éluard expose une sélection de l'immense œuvre du photojournaliste Pascal Cobert et de son ABCD r'amoureux du jazz. La source et l'hôtel de ville prêtent également leur rôle d'accueil à plusieurs clichés dans le cadre du Grenoble-Alpes-Métropole Jazz Festival. Et puis un match d'impro vous attend au centre social Romain Roland vendredi 26 octobre, la compagnie grenobloise La Cigale accueille sa consœur des Arsènes, tout droit venue de Dromardèche. Elles s'affronteront dans un combat à mourir de rire. Créativité, jeux d'acteurs et interactions avec le public font le succès de ce format d'improvisation théâtrale. Rendez-vous au centre social à 20h30. Samedi 27 octobre, l'association fontainoise des travailleurs de l'Europe unie organise son loto. Petits jetons, cartons pleins et numéros vous permettront peut-être de remporter le gros lot tout en soutenant les activités de l'association. Rendez-vous à la salle de Montvigne dès 14h. Enfin, mardi 29 et jeudi 31 octobre, le centre nautique Lino Refugee propose ses soirées de l'Aqua. Objectif, assurer un moment de convivialité entre les adhérents et le club, mais aussi ouvrir leurs portes à toute personne intéressée par l'offre que peut proposer l'AS Fontaine Natation. Deux soirées qui débutent à 19h30 sur inscription auprès du club. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Le 10 octobre, une cérémonie de remise officielle de diplôme national du brevet s'est déroulée au collège Gérard Philippe en présence d'enseignants du nouveau principal du collège et du maire Jean-Paul Trouvéraud. Bravo à tous les nouveaux diplômés et à la semaine prochaine.